Voilà, on est presque à l'heure, on va un petit peu attendre comme toujours. Ah, j'ai un bonjour du Portugal, ça fait toujours plaisir. La Portugal que je connais d'ailleurs, ici on a vacances assez souvent, même pour le travail. Le Québec, yes, oui, voilà, bonjour, 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 j'ai toujours mes petites 5 minutes, vous ne m'en voulez pas. Enfin, ça permet à tous et à toutes de nous rejoindre. Bonjour la Belgique, bonjour la Bretagne, bonjour la Réunion, bonjour l'Algérie, bonjour la Tunisie, bon, j'insiste pas trop. Le Cameroun, Rouen, la Normandie, la Corrèze. En fait, j'adore, je dois vous dire, j'adore ça, j'adore parce que ça me fait rêver, ça me fait rêver. Encore la Tunisie, yes, l'Anjou. Casablanca, le Maroc, on est avec vous, parce que c'est difficile ce que vous traversez, en tout cas, on est tous avec vous. L'Algérie encore, la Belgique, le Maroc. Djibouti, ça c'est une vraie surprise, la Corse, yes, le Dauphiné, l'Algérie, je vous fais la liste, mais en fait, je vous dis, j'aime beaucoup ça. L'Algérie, Paris, ah, quand même, parisien, zut alors. Abidjan, la Côte d'Ivoire, l'Alsace, Montréal, le Barin, la Drôme. Alors là, vous vous êtes tous donné le mot, vous me donnez tous l'endroit où vous me regardez. La République du Congo, l'Ardèche, la Savoie, l'Isère. Cannes, of course, la Moselle, Dakar, ça fait quand même rêver, on est tous entrés de vacances, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de destinations qui sont des vacances. Mais on travaille beaucoup aussi. Ténérife, le Québec, encore une fois le Maroc, Marrakech, qui a tant souffert, El Jadida, la Provence, yes. Bon, je vais peut-être Bruxelles, nos amis belges, le nord de la France, l'Echti, voilà. La Normandie, la Réunion, Reims, Reims, très très belle ville. Voilà, la Normandie, Nîmes, Perpignan. Bon, écoutez, je vais arrêter l'émotion parce que, vous savez, moi je suis un émotif, je suis insensible. Donc voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir. On va commencer notre live. Alors d'abord, pour vous dire que, en fait, c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée. Pour ceux qui ont pu, ils ont passé des vacances. Nous sommes reposés, je me suis reposé. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il faut, les vacances, ça fait partie de la vie, se reposer un peu. On est dans une époque où, en fait, les choses s'accélèrent. La digitalisation du monde est quelque chose, aujourd'hui, qui est devenue difficile, qui met la pression, qui met la pression sur les gens. Et donc, parce qu'on dit que c'est plus facile avec le digital, mais au fond, on a mis plus de pression avec le digital. Et donc, on a besoin, de temps en temps, de se reposer. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'on n'en avait pas parlé. Même si on parle de pré-diabète et de diabète, on va d'ailleurs remettre un peu les choses au clair pour se remémorer un peu tout ce qu'on a fait. C'est la rentrée des classes. Voilà, on va la faire écolier. Ça va me rappeler un demi-siècle, quasiment. Et on va remettre les choses là où elles doivent être. Mais surtout, la résistance à l'insuline, c'est quelque chose de très particulier. Alors, c'est un mot très explicite. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. En fait, la résistance à l'insuline, c'est très important parce que c'est la mère, je dirais, de beaucoup de maladies. Alors, je m'explique. Lorsque vous avez une consommation de trop de sucre, trop de gras, pas beaucoup d'exercice, à ce moment-là, il va y avoir des organes, et particulièrement un des organes les plus importants, les muscles, qui ne vont plus absorber le sucre, qui ne vont plus le rentrer dans leur matrice. Vous savez, je vous rappelle ce que c'est que l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Et cette hormone, elle est sécrétée dès qu'on mange. Du sucre, surtout, parce que c'est celui qui excite le plus la sécrétion d'insuline. Mais sachez que quand on mange aussi des graisses et des protéines, eh bien, on a une sécrétion d'insuline. Voilà. Et qu'est-ce que fait l'insuline ? Elle a deux missions. La première, c'est de faire entrer le sucre dans les cellules. Donc, elle a une clé. Elle ouvre la porte des cellules. Et le sucre qui est dans le sang rentre dans la cellule pour la nourrir. Voilà. Et puis, vous avez aussi une autre mission de l'insuline. C'est celle de stocker les sucres qui n'ont pas été utilisés. Eh bien, le foie, qui est le grand régulateur du sucre et de la quantité de sucre que vous avez dans d'autres organismes. Maintenant, vous savez, on a fait beaucoup de live ensemble. Eh bien, le foie va transformer ses sucres en graisses et stocker les graisses dans les cellules spécialisées qu'on appelle les adipocytes. Voilà. Qu'on a autour du ventre, les bras, le visage, les cuisses, les fesses. Voilà. C'est un système de stockage. Voilà. Et ce stockage est fait pour que lorsqu'on va faire des efforts, eh bien, à ce moment-là, on va aller rechercher cette énergie de sucre qui est sous forme de graisse. On va la retransformer, débobiner cette graisse, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résistance à l'insuline ? C'est que quand tout va bien, eh bien, l'insuline est sécrétée. Elle fait rentrer le sucre dans les muscles. Tout va bien. Mais, à un moment, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, comme les muscles deviennent résistants à l'insuline, eh bien, ce qui se passe, c'est que le pancréas est obligé de faire un peu plus et encore un peu plus d'insuline. Donc, vous voyez, il y a d'un côté une résistance, ça ne rentre pas. Imaginez, je ne sais pas moi, une rame de métro. Vous savez, une rame de métro, à la normale, vous pouvez prendre le métro à la station. Et puis, vous savez, on le voit souvent au Japon, vous avez des gens qui poussent les gens dans les rames de métro quand c'est les heures de pointe. Eh bien, là, c'est pareil. On va essayer de pousser le sucre dans le muscle, mais le muscle résiste et il y a des gens qui restent sur le quai. Eh bien, les gens qui restent sur le quai, c'est le sucre. Et ce sucre, il va rester dans les vaisseaux et avoir l'hypoaglycémie. Donc, la résistance à l'insuline, en fait, c'est le début des ennuis. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous savez, quand on a trop de glucose, trop de glucose, eh bien, il va user vos vaisseaux. Vous savez que la grande complication dans le diabète, c'est que le sucre, lui, il a un effet inflammatoire. Dans le tuyau que sont vos artères, où il y a le sang qui circule, comme il y a trop de sucre, eh bien, à ce moment-là, ça va irriter le tuyau. Voilà, c'est comme un tuyau qui va s'entartrer, pour prendre une image connue. Mais l'insuline, c'est un peu la même chose. Quand il y a trop d'insuline, puisque, on revient bien sur le point, les muscles ne prennent plus assez de glucose, le pancréas augmente la sécrétion d'insuline, il y a beaucoup d'insuline dans le sang, eh bien, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Parce que l'insuline, quand il y en a trop, eh bien, ça a des conséquences. Alors, quelles conséquences ? L'insuline, elle a, sur le rein, par exemple, elle a un effet, c'est-à-dire qu'elle va retenir les ions sodium. Elle va retenir le sel. Et donc, à force de retenir le sel, c'est la porte ouverte à l'hypertension. Donc, avoir trop d'insuline, ça va donner de l'hypertension. Voilà. Ensuite, lorsque l'insuline va aller sécréter en trop grande quantité, elle a un effet sur les ovaires. Elle va, à ce moment-là, faire hyper-sécréter les ovaires qui vont sécréter beaucoup d'androgènes. Et c'est ce qui va faire, là, ce qu'on appelle le syndrome de l'ovaire polykystique, qui touche beaucoup de jeunes femmes. Et c'est, en fait, une maladie qui va faire que on a des problèmes pour avoir des enfants, on a aussi des poils, ce qu'on appelle l'hirsutisme, l'hirsute, l'hirsutisme. On a des troubles même de l'humeur, et ainsi de suite. Donc, en fait, le SOPK, ce n'est pas une maladie gynécologique, c'est une maladie métabolique qui est liée à l'hyper-insulinisme. Donc ça, il faut vraiment le considérer. Souvenez-vous, les muscles deviennent résistants à l'insuline, le foie aussi devient résistant à l'insuline, et à ce moment-là, le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline, et le fait de sécréter beaucoup d'insuline va avoir des conséquences sur le rein, donc avec des maladies cardiovasculaires, sur les ovaires avec des maladies comme le syndrome de l'ovaire polykystique, mais aussi sur d'autres organes. Il y a beaucoup d'organes qui vont être touchés, par exemple, un organe qu'on ne connaît pas, mais c'est les articulations. Le fait d'avoir trop d'insuline va provoquer une inflammation qui peut se matérialiser par de l'arthrose. Donc vous voyez qu'en fait, cette simple résistance à l'insuline, qui est rarement mesurée, et on va voir comment on peut l'évaluer, eh bien, peut avoir des conséquences très tôt, puisque le syndrome de l'ovaire polykystique, c'est très tôt, c'est 20 ans, c'est 25 ans, donc ce n'est pas du tout des maladies de l'âge mûr, où on s'est dit, oui, j'ai fait un peu trop fait la fête, ceci, cela, pas du tout. Ce sont des maladies qui vont évoluer pour elles-mêmes, et qui ont des effets indésirables importants. Il faut savoir que quelqu'un qui a, une femme qui a un SOPK, elle a 7 fois plus de risque d'avoir un diabète de type 2 à 40 ans. Donc ce sont des gens qu'il faut absolument surveiller. Il y a aussi des risques de diabète de grossesse. Donc SOPK, c'est l'indication d'une maladie métabolique avec un hyperinsulinisme. Hyperinsulinisme, ça veut dire que je fais trop d'insuline parce que mes organes sont devenus résistants à l'insuline. Voilà. Donc cette résistance à l'insuline, elle va amener ce type de maladie, elle va aussi préparer le pré-diabète, puisque, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? D'un côté, vous avez de la résistance à l'insuline, de l'autre côté, vous avez ce pancréas qui essaye de faire l'insuline. Et puis à un moment, le pancréas, avec le temps, il va faire au début suffisamment toute l'insuline qu'il peut, et puis après ça va diminuer, et puis après ça va diminuer, et après ça va diminuer, et c'est le diabète. Qu'est-ce que c'est le diabète ? C'est tout simplement une insuffisance d'efficacité ou une insuffisance de sécrétion de l'insuline. Mais vous voyez, et ça c'est ce que je vous dis depuis des années maintenant, c'est qu'on peut prévenir ces maladies. Parce qu'il faut des années pour en arriver là. Un diabète, ce n'est pas du jour au lendemain. Les seuls diabètes qui sont du jour au lendemain, je vous le rappelle, c'est le diabète de type 1, qui est le diabète, qui est une maladie auto-immune, qui touche plutôt les personnes avant 20 ans, et qui peut toucher aussi des nourrissons. Ce sont des patients qui font des anticorps contre leur propre pancréas, et c'est une maladie auto-immune qui est plutôt d'ordre génétique, mais qui n'est pas héréditaire, contrairement à ce qu'on pense. Le diabète de type 1 n'est pas héréditaire. C'est 2,75% qui viennent de l'héritage génétique. Alors que le diabète de type 2, c'est beaucoup plus. Si vous avez un parent diabétique de type 2, vous avez entre 30 et 50% de risque d'être vous-même diabétique de type 2. Et si vous avez 2 parents, ça va jusqu'à 70%. Donc si vous savez ça, à ce moment-là, il faut vous surveiller. Et il faut très tôt, même très tôt, je revendique de commencer à 20 ans, 25 ans. Je sais qu'à cet âge-là, on est absolument immortel. Et à ce moment-là, il faut aller voir son médecin traitant, parce que tout ce que je vous dis, c'est bel et beau, mais c'est toujours votre médecin traitant qui est le patron de votre santé. C'est lui qui vous connaît bien. Donc prenez conseil auprès de lui. Mais pour ça, il faut donc qu'il vous prescrive des examens, des examens complémentaires, plutôt des prises de sang. On va mesurer, qu'est-ce qu'on va mesurer ? On va mesurer le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Et puis, il va mesurer aussi le taux d'insuline. Combien vous avez d'insuline dans le sang, ce qu'on appelle l'insulinémie. Il peut même mesurer aussi un peptide qui s'appelle le peptide C. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est le peptide C. Les cellules qui fabriquent l'insuline dans le pancréas sont des cellules, alors le nom est compliqué, mais ce n'est pas très compliqué, c'est les cellules bêta des îlots de l'enguérance. En fait, le pancréas, c'est un organe qui a une forme un peu longue, comme ça avec un corps, qui n'est pas très lourd. Et il a une partie, 90%, c'est pour faire des enzymes pour digérer, lipase, protéase, et ainsi de suite. Et il a 5% de sa matrice qui fait l'insuline dans des îlots qu'on appelle les îlots de l'enguérance. Vous avez noté 5% seulement. Vous voyez comment, en fait, si ces îlots de l'enguérance, parce que c'est M. Lenguérance qui les a décrits au début du siècle, dernier, si ces îlots sont endommagés, et bien à ce moment-là, il n'y a plus d'insuline. Voilà. Donc, 5% seulement du pancréas est dédié à l'insuline. Et donc, les cellules qui font l'insuline, en fait, ce sont des cellules extrêmement complexes. On dit d'ailleurs que ce sont des cellules qui sont le mariage entre une cellule hépatique, une cellule du foie, et un neurone. Pourquoi ? Parce que, quand elles fabriquent l'insuline, et bien, elles vont sortir l'insuline en se dépolarisant. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, la vacuole d'insuline va sortir de cette cellule pour aller dans le sang, et elle sort avec un peptide accroché qui s'appelle le peptide C. Et quand elle sort, le peptide C se détache, et il y a l'insuline qui va dans le sang. Et donc, si on mesure le peptide C, on peut mesurer, eh bien, la capacité de production du pancréas. Donc voilà, c'est assez intéressant, surtout quand il y a une forte résistance à l'insuline. Voilà. on mesure aussi l'hémoglobine glycée, vous savez tous ce que c'est que l'hémoglobine glycée. C'est la valeur moyenne des glycémies pendant trois mois, puisqu'elle est mesurée au niveau des globules rouges. Je vous invite à revoir quelques lives là-dessus, parce qu'on les a déjà expliquées. Et donc, en fait, on peut évaluer très tôt, très très tôt, ce qui peut être fait pour mesurer, évaluer, cette résistance à l'insuline. Si la résistance à l'insuline n'est pas là, que tout va bien, vous continuez votre vie comme elle est. Maintenant, si elle commence à pointer son nez, il va falloir prendre des dispositions. On va voir quel type de dispositions. Mais je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, on est confronté à un problème, c'est qu'on a une offre alimentaire qui est absolument énorme, énorme, mais malheureusement, pas toujours de qualité. À cela vient se rajouter le fait que de plus en plus de gens ne cuisinent plus, ne font plus leur cours, et ils vont commander. Et vous savez que, quand on commande, les gens qui fabriquent ces produits et ces plats, pour pouvoir les conserver le plus possible, ils vont les saler un peu plus, ils vont parfois les sucrer un peu plus, tout simplement parce que c'est plus facile à conserver et puis que le sucre, ça donne un goût qui permet de masquer parfois les acidités de certains légumes. Donc, il n'y a pas de complot. Ce serait tellement bien s'il y avait un complot, mais il n'y a pas de complot. Il y a du business et tout. Donc, si vous ne faites pas la cuisine, si vous ne faites pas vos courses, vous allez manger une alimentation qui est ce qu'on appelle une alimentation ultra transformée. Et sachez que, pour couronner le tout, dans les produits ultra transformés qui constituent à peu près 80% de ce que vous trouvez dans un supermarché, eh bien, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des pesticides, il y a des additifs. Et aujourd'hui, eh bien, on connaît, je vous donne un exemple. Si demain, vous voulez être industriel, vous voulez vendre des petits gâteaux. Alors, vous fabriquez vos petits gâteaux, mais vous devez mettre quand même un ou deux additifs pour le conserver, pour éviter qu'il y ait des proliférations, et ainsi de suite. Mais, vous allez déposer un dossier pour dire qu'il n'y a pas de toxicité. Mais en fait, vous allez déposer un dossier de toxicité par additif. Vous mettez deux additifs, deux dossiers de toxicité. Mais pour bien faire, il en faudrait un troisième. C'est un dossier de toxicité des deux additifs en même temps. Ce qu'on appelle les composés néoformés. Si par exemple, vous avez un additif dans un plat cuisiné, un additif, ou deux additifs dans un plat cuisiné, quand vous le réchauffez, est-ce que les deux additifs, qu'est-ce qu'ils vont faire comme troisième produit ? Est-ce qu'ils vont se marier ensemble sous la température et la pression ? On n'en sait rien. Donc, en fait, vous avez, on est dans un monde où il y a énormément de produits transformés et avec des perturbateurs endocriniens, ne serait-ce que les emballages. Vous savez qu'il y a des grandes polémiques sur les bouteilles en plastique, sur l'intérieur des canettes et ainsi de suite. Et vous avez vu cette récente, ça a été publié aujourd'hui, 80%, on retrouve du bisphénol A qui est le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien assez puissant. On le retrouve chez 80% des Européens. D'accord ? Alors pourtant, il a été interdit, je crois, il y a bien plus de 10 ans. Donc, on est dans un monde qui est comme ça. Alors, on peut être contre, on peut être pour. Moi, je n'ai pas l'ambition de donner les bons et les mauvais points. Je vous dis juste à vous, faites attention à vous, protégez-vous. Votre santé, c'est ce que vous avez de plus cher. Parce que le jour où ça ne va pas, le jour où ça ne va pas, les projets ne sont plus les mêmes, l'avenir n'est plus le même. Donc, il faut se protéger et se protéger tôt. Alors, à 25 ans, on peut faire par exemple un bilan biologique, on demande à son médecin de le faire. D'ailleurs, ne vous méprenez pas. Les assureurs, si demain, à 25 ans, vous allez prendre un crédit pour acheter une maison, pour acheter un appartement, eux, ils ne sont pas fous. ils vont vous demander cet examen pour savoir si vous allez bien ou s'ils n'avaient pas de risque à 10 ans, 15 ans. Parce que vous prenez, en général, quand on a 25 ans, on prend des crédits pour 20 ans, 25 ans, pour avoir une mensualité la plus basse possible. Mais eux ne s'y trompent pas. Ils vont vous demander de faire des examens pour savoir si, oui ou non, vous serez en bonne santé dans 20 à 25 ans. Donc, toujours capable de payer votre crédit. Voilà. Donc, la recommandation, c'est que l'insulinorésistance, la résistance à l'insulin, qui peut amener à plusieurs maladies, je vous les ai données, l'hypertension, le syndrome de l'ovaire polykystique, le diabète, le foie gras. Puisque, c'est quoi le foie gras ? Le foie devient résistant à l'insuline, il garde le gras dans sa matrice et il ne peut plus régler le sucre. Et donc, le diabète, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous preniez vos précautions et que vous soyez capable de dire je suis dans un système d'insulinorésistance ou pas. ça c'est vraiment très important. Alors, il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre comment ça marche dans la cellule. Il y a une piste actuellement qui a été publiée par une équipe de l'Inserm. Il semblerait que dans la cellule, alors c'est un peu compliqué mais moi je sais que j'ai des auditeurs qui sont pointus maintenant. Et bien, dans la cellule, vous savez, une cellule, il y a une membrane, un noyau au milieu où vous avez l'ADN et puis vous avez ce qu'on appelle le cytoplame, c'est-à-dire le liquide, une espèce de liquide où il y a plein de choses. Et dans ce liquide où il y a plein de choses, il y a des mitochondries. Vous savez les mitochondries qui ont une forme de bactéries, vous regarderez sur internet et c'est elles qui sont les petites chaudières. C'est elles qui font l'énergie, l'ATP qui va permettre d'avoir de l'énergie. Que ce soit un muscle ou un organe, tout ça se fait dans la mitochondrie et d'ailleurs quand on fait du sport, on multiplie les mitochondries parce que c'est elles qui font justement l'énergie. Et il y a un autre organe dans le cytoplasme qui s'appelle le réticulum endoplasmique, excusez-moi, c'est un organe avec une membrane qui est un peu comme ça repliée, qui est très proche du noyau et qui s'occupe des sucres, du métabolisme des sucres. Et il semblerait qu'il n'y a plus de dialogue entre le réticulum endoplasmique et la mitochondrie. Je sais, c'est un peu compliqué mais il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. L'homme, l'individu, la biologie, c'est compliqué. D'accord ? C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour essayer de comprendre ensemble. Et donc vous avez ces deux organes à l'intérieur de la cellule qui ne se parlent plus. C'est ça la résistance à l'insuline. Et on s'est aperçu, alors ça ne veut pas dire que c'est une lésion de cause à effet, il faut être toujours très très prudent en médecine. On s'est aperçu que quand ils ont voulu par exemple pour des raisons expérimentales bloquer la communication entre la mitochondrie et le réticulum endoplasmique, ils ont utilisé le palmitate. Vous savez ce que c'est que le palmitate ? C'est l'acide palmitique, c'est l'huile de palme. Donc vous voyez comment un acide gras puissant, saturé, peut peut-être, peut peut-être induire un certain nombre de choses. C'est vrai, on le trouve dans l'huile de coco et des choses comme ça. Donc vous voyez, on est loin encore de tout savoir. Il faut être raisonnable, c'est-à-dire ne pas utiliser des produits en trop grande quantité parce qu'on ne connaît pas au fond encore comment les choses fonctionnent. Donc alors maintenant, vous allez me dire ok, très bien, je n'ai pas de résistance à l'insuline, je vais bien. Écoutez, vous allez bien vivre votre vie, vérifier ça tous les 5 ans. Deuxièmement, j'en ai, j'ai un début, mais je ne suis pas malade. À ce moment-là, il faut prendre des dispositions. Et les dispositions, elles sont très claires. La toute première disposition, c'est l'exercice physique. Alors pourquoi ? Parce que l'exercice physique rend le muscle capteur de glucose. Il est capable de capter le glucose, il est capable de l'intégrer et donc de diminuer la résistance à l'insuline parce que plus il capte de glucose, moins le pancréas fait d'insuline. Donc l'exercice physique, ça n'est pas seulement pour être musclé, être beau, être belle et perte du poids. C'est d'abord et avant tout métaboliquement, biochimiquement, le meilleur médicament, le meilleur traitement pour aller mieux. Quand on a une insulino-résistance, on fait de l'exercice. Première chose. D'accord ? Et on le fait de façon régulière. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Souvenez-vous, on avait fait un live sur le système lymphatique. N'oubliez pas aussi que le système lymphatique est un système de détoxification extrêmement important pour notre organisme puisque même si on a 4,5 litres de sang, on a 8 litres en nous de lymphe. La lymphe, c'est ce qui transporte les toxines, c'est-à-dire les poubelles en haut, et c'est aussi ce qui nous débarrasse de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Donc l'exercice physique, c'est vraiment absolument, absolument la clé. Maintenant, au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau alimentaire ? Parce que, alors moi j'ai une théorie, c'est ma théorie, je ne détiens pas la vérité obligatoirement, mais moi je pense que quand on a un problème de sensibilité à l'insuline, il faut diminuer, diminuer, diminuer les féculents. Alors les féculents, vous savez que ce sont des amidons de réserve. En fait, ce sont les réserves de sucre des plantes. Parce que les plantes, vous savez, elles sont plantées comme ça, donc si elles n'ont pas de réserve de sucre, elles meurent. Voilà, c'est simple. Nous on peut encore courir, l'homme il court pour aller chasser. La plante, elle est plantée. Donc ce sont les amidons de réserve et ces amidons de réserve, on les mange à travers les céréales. On les mange à travers le riz, à travers le pain, à travers le blé, donc, à travers aussi des pommes de terre, qui sont des féculents. Donc voilà, et ça c'est, moi je dis qu'on n'en a pas besoin. Alors je sais que c'est un vrai débat avec les diététiciennes, mes amis diététiciennes et d'autres nutritionnistes. Je pense qu'il faut manger des féculents de façon plus exceptionnelle qu'aujourd'hui, on entend toujours 100 grammes féculents midi et soir. Voilà, alors moi je pense que quand quelqu'un a des problèmes avec le sucre, lui en donner en plus, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais compris le sens de cette recommandation. Par contre, comme il faut de l'énergie, vous pouvez prendre ce sucre sous forme de légumineuses. Les légumineuses qui sont les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les topinambours, les petits pois, les fèves, eh bien, elles ont un avantage énorme ces légumineuses. D'abord, elles ne sont pas chères, ce qui peut être un avantage. Mais deuxièmement, elles sont très riches en fibres, donc elles nourrissent le microbiote. Je vais revenir sur le microbiote tout à l'heure. Elles ont aussi beaucoup de minéraux, d'accord, et des vitamines, et des protéines. Donc vous voyez, c'est vraiment, donc il vaut mieux à la place des féculents, manger des légumineuses de façon routinière. Un bol chinois de lentilles, un peu de fèves, un peu de pois chiches, il faut changer, il faut alterner. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout manger de féculents, mais il faut les limiter et les manger surtout al dente. Les pâtes, ça se mange al dente, ça ne se mange pas trop cuit. Et si c'est trop cuit, vous les mettez dans le réfrigérateur, vous savez, on avait fait un live sur ce qu'on appelle la rétrogradation des amidons. Le fait de passer une nuit au frigo fait qu'elles reviennent un peu plus dures et avec l'amidon, c'est reconstitué, donc l'index glycémique est beaucoup plus bas. Voilà, donc en fait, il faut, il faut en gros diminuer un tout petit peu l'apport des sucres et sous forme surtout de cette fausse idée. Parce qu'on dit tout le temps que les féculents sont des sucres lents, ils ne sont pas plus lents que les autres. Un plat de nouilles trop cuite à la française, vous mangez l'équivalent de 10 carrés de sucre. Voilà, donc on le sait avec les indices glycémiques et la charge glycémique. Donc tout ça, il faut vraiment, c'est des sucres complexes, puisque c'est de l'amidon, mais effectivement, s'ils sont trop cuits, ça ne sert à rien. Vous savez, c'est comme les sushis, les sushis, le riz, il a été fait il y a 8 heures, il a été cuit et recuit, c'est du sucre pur. Alors, vous allez mettre, bon, mettre du poisson autour, ce n'est pas pour ça que ce sera meilleur. voilà. Donc en fait, et puis il y a un autre point important, c'est les acides gras. Quand on a un syndrome de résistance à l'insuline, il faut aussi, n'oubliez pas, qu'il y a ce qu'on appelle la glucotoxicité, c'est-à-dire la toxicité liée au sucre, mais il y a aussi la lipotoxicité, et donc, il y a certains acides gras saturés, on en a parlé, l'acide palmitique, donc l'huile de palme, l'huile de coco, tout ça, il faut faire très très attention parce que si on mange trop de graisse saturée, et bien à ce moment-là, on aura un effet appelé l'hypotoxicité. Donc vous voyez un peu, dans l'insuline de résistance, vous avez glucotoxicité, parce que c'est des sucres qu'on ne boule pas, l'hypotoxicité, si on mange des aliments qui sont industriels, parce que les industriels utilisent beaucoup de ces huiles, et puis vous avez la toxicité propre de l'insuline. Ce que je vous ai dit, quand il y a trop d'insuline, et bien quand il y a trop d'insuline, il y a un effet sur le rein, sur les ovaires, sur les articulations, sur le cœur, donc ça n'est pas bon. Et pourtant, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'à part dans le syndrome de SOPK, et bien il n'y a rien, il n'y a pas de symptômes. Vous voyez comme c'est un peu pervers ? C'est-à-dire que, voilà, vous avez un capital santé, sans devenir obsédé, il faut faire de temps en temps des petits bilans pour s'assurer qu'on est vraiment en forme. Donc voilà, je pense que sur l'insuline résistance, que je vais essayer de répondre un petit peu à vos questions, parce que je sais que c'est une grosse demande de votre part, et bien, voilà, c'est important parce que cette insuline résistance, elle commence à l'âge de 20 ans, 25 ans, et bien entendu, bon, l'alcool n'arrange pas trop les choses. Je sais que quand on découvre l'alcool, quand on a 18-20 ans, parfois on a des soirées qui sont très très arrosées, qui vont parfois jusqu'au coma éthélique, ça c'est non, c'est non, et renon, parce que c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on peut préparer son corps, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, une femme ou un homme de 20 ans, il a une espérance de vie de 70 derrière, 70 ans, vous vous rendez compte, donc ça veut dire que parce qu'aujourd'hui, l'expérience de vie est à peu près, elle était de 86 ans il y a 10 ans, il y a à peu près de 89-90 ans, donc en fait, il faut les faire quand même, et il ne faut pas les faire dans un Ehpad, il faut les faire bon pied, bon oeil et prendre son sac de sport, donc il faut prendre son sac de sport, parce qu'en prenant votre sac de sport, vos enfants prendront le sac de sport, vos petits-enfants prendront le sac de sport, et si Dieu vous prête vie, vos arrière-petits-enfants prendront le sac de sport, et c'est comme ça, surtout qu'on vit dans un monde extrêmement urbanisé, il est très difficile de faire de l'exercice aujourd'hui, et donc, c'est un effort à faire, je ne sais pas, il y a un téléphone qui me... voilà, téléphone, ça aussi, ça a changé notre vie les téléphones, parce que ça a fait un monde assis, avec un monde aussi avec des gens qui ont la tête vers le bas, n'oubliez pas, tournez vos... faites bouger votre nuque, comme les boxeurs, vous savez, les boxeurs, à l'entraînement, ils ont toujours des mouvements de tête, parce qu'ils vont être tapés sur le visage, et il faut que ce soit souple, aujourd'hui, on est tous comme ça avec nos portables, et ce n'est pas très très bon pour notre santé, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, sur l'insuline et la résistance, c'est vraiment la mère de beaucoup de problèmes, et je pense qu'il faut que vous y pensiez, on y pense peu, parce que ça ne fait pas mal, et puis il peut y avoir dans certains cas, d'ailleurs, des traitements, il y a un traitement, si vous êtes en insuline résistance, qui marche très très bien, mais ça, il faut le faire sous le contrôle de votre médecin, bien sûr, c'est la metformine, c'est un vieux produit, qui a 70 ans, qui ne coûte rien, il est sur prescription, mais il a un avantage, c'est qu'il augmente la sensibilité à l'insuline, d'accord, et il diminue la libération de sucre par le foie, vous voyez, il a beaucoup d'avantages, et il ne faut pas des doses énormes, donc voilà, parlez-en avec votre médecin, pour le syndrome l'overponychistique, parlez-en avec votre gynécologue, il saura absolument quoi faire dans ce cadre-là, voilà, alors je vais essayer de répondre à vos questions, parce que ce sera plus interactif, alors, Bull me dit, vous avez raison, j'ai arrêté les féculents, j'ai perdu 12 kilos en 6 mois avec du sport tous les jours, la marche 10 km par jour, plus de transport, je suis accro au sucre, et des fois je craque, ah oui, alors, le craquage de sucre, il y a eu beaucoup de, beaucoup de personnes qui m'ont écrit, sur ce point, alors le craquage de sucre, c'est un signe d'insuline de résistance, il faut savoir que quand on a de l'insuline de résistance, souvent on est un peu irritable, on a parfois des marques brunes un peu autour du cou, sur la nuque, sous les aisselles, une espèce de brunissement de la peau, pas noir, mais un peu foncé, vous voyez, avec une peau qui a, si c'est rose, c'est rose foncé, si c'est noir, c'est noir foncé, voilà, donc il faut, c'est un petit signe, il y a aussi des petites excroissances qu'on a sur le torse, ce ne sont pas des verrues, c'est des petites excroissances de peau, ça c'est des signes avant-coureurs de la résistance à l'insuline, il y a l'héritabilité et il y a les fringales, et donc, quand on a des fringales de sucre, alors moi j'ai une méthode que je vous donne, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi vous savez, vous avez compris que j'étais du sud, donc comme tous les sudistes, je mange assez épicé, et donc, vous me prenez un four, vous mettez du papier sulfurisé au fond du four et vous mettez des noix de cajou non sucré, non salé, sur que vous répartissez et vous les faites au four, et moi ce que j'aime bien, c'est mettre un peu de piment avec un petit pinceau, vous l'épimentez un peu, alors, et quand vous les mangez, quand vous avez une pulsion de sucre, vous prenez la cajou et vous la grignotez comme ça, vous la mangez pas comme ça, vous la rongez un petit peu, ça fait durer, c'est un peu piquant, le cerveau va se demander ce qui se passe, à chaque fois qu'il a une pulsion de sucre, vous allez lui donner ça, et vous verrez, au bout de 2-3 fois, ça va être assez intéressant, mais en tout cas, bien entendu, chacun a sa méthode, il y en a d'autres qui boivent un verre d'eau, bon, c'est possible, un verre d'eau avec du citron, aussi, ça c'est pas mal, vous pouvez prendre une verveine, vous pouvez prendre, ou vous pouvez, alors, il y a d'autres gens qui font un truc, qui prennent, alors c'est très très drôle, ça vous prenez 4-5 grains de blé, pourtant c'est du blé, dur, et vous commencez à les mâcher, et vous les mâchez comme ça, pendant, il faut 10 minutes, 15 minutes, parce que ça va, il va y avoir un contenu un peu visqueux dedans, parce que dans le blé, il y a ce qu'on appelle des opioïdes, donc il y a des choses, votre cerveau, il est assez accro à toutes ces choses là, et donc, ça peut être un dérivatif, on essaiera de faire une liste de tout ce qu'on peut faire, pour éviter les pulsions de sucre, parce que c'est une question qui revient absolument tout le temps, ça peut être aussi un kiwi jaune, qui est plus sucré que le kiwi vert, ça peut être des choses comme ça, il faut, ce qu'il faut, c'est pas trop s'interdire de choses, parce que vous savez très bien, quand on s'interdit trop, à un moment on craque, et c'est pas vraiment la bonne solution, voilà, ensuite, est-ce que je peux, c'est Franciane qui pose la question, est-ce que je peux manger des féculents le soir, moi je ne le recommande pas, pourquoi, parce que, tout ce qu'on mange le soir est stocké, alors que tout ce qu'on mange le matin est brûlé, tout simplement, parce que le soir vous allez manger vos féculents, qu'est-ce que vous allez en faire de ces sucres de réserve, puisque après vous allez peut-être regarder un peu la télévision, écouter la radio, lire un livre, discuter avec vos enfants, mais vous allez vous coucher après, et donc vos féculents, il y a très peu de, très peu de chances que, ben, vous les brûliez, donc je suis plutôt, voilà, d'un autre côté, si vous voulez, si vous voulez les en manger de temps en temps, c'est pas, il n'y a pas, il faut éviter le, vous savez, cette espèce de côté orthorexique, jamais ceci, jamais cela, voilà, si c'est, si vous êtes invité, et qu'il y en a, il y en a, ben voilà, c'est pas grave, alors le quinoa, le quinoa, il y a une question d'Ignaris, qui est, il y a d'Ignis, moi je, le quinoa, vous savez que ce sont des semences, donc il y a, il y a de l'amidon dedans, voilà, si vous aimez le quinoa, vous pouvez, mais mangez-le en petite quantité, parce que ce sont des semences, et moi je ne suis pas un farouche partisan du quinoa, mais c'est plutôt par goût, j'ai pas de, voilà, alors Martine dit, les féculents se transforment en sucre, oui, les féculents sont stockés sous forme de sucre, donc soit vous les brûlez, soit ils sont stockés au début en sucre, et puis ensuite sous forme de gras, rappelez-vous, c'est formé dans le foie, quand il y a beaucoup de sucre, et bien c'est transformé en triglycérides, glyc, glyc, glucose, un glycérol au milieu, ça fait des triglycérides, donc le sucre est transformé en graisse, pour être stocké dans les adipocytes, voilà, ensuite, voilà, il y a quelqu'un qui dit, j'ai débuté à 35 ans, j'ai rien fait, on a dépisté, j'ai rien fait à 35 ans, et ensuite il a été traité à 45, voilà, c'est un très beau témoignage, est-ce que la résistance est réversible ? Oui, elle est réversible, si on fait ce qu'il faut, oui, elle est réversible, si vous vous musclez, elle sera réversible, si vous faites attention à ce que vous mangez, oui, elle sera réversible, voilà, ensuite, j'ai une stéatose, bonjour doc, attendez, excusez-moi, j'ai une stéatose hépatique débutante, 110 kg, pour 1m84, et mon nutritionnaire demande de manger des féculents, 2 fois midi, soirée, écoutez, moi je ne veux pas faire de querelle de chapelle, moi quand je traite des nages, les féculents, je les rends exceptionnels, je les remplace par des légumineuses, moi je ne suis pas, alors, à ce moment-là, ce que vous faites, vous demandez, à ce moment-là, votre professionnel de santé, de vous donner la publication, qui a permis de dire, qu'en mangeant des féculents, midi et soir, à raison de 100 grammes, et bien, le groupe témoin, qui mangeait ça, était en meilleure santé, que le groupe qui n'en mangeait pas, c'est comme ça la science, la science, c'est pas, c'est comme j'entends, ah oui, le fruit, machin, le fruit, mais pour prouver ce genre de choses, il faudrait faire ces tests, sur 10, 15 ans, 20 ans, avec des groupes témoins, et vous allez dire à ce groupe témoin, non, vous, vous ne mangez pas de fruits, pendant 20 ans, c'est impossible, donc, c'est plutôt, disons, des croyances, voilà, et moi, j'ai poussé en fait, la demande sur les féculents, dans un congrès, et j'ai dit, mais attendez, donnez-moi la preuve, vous savez, vous connaissez l'évidence base médecine, un médecin aujourd'hui, quand il donne quelque chose, il donne en fonction des essais cliniques qui ont été faits, et des preuves scientifiques, on ne fait pas les choses n'importe comment, c'est pour ça qu'on en fait pour 10 ans, quand on fait des études de médecine, et bien, j'ai demandé, donnez-moi la publication, qui impose, de prendre 100 grammes de féculents à midi, le soir, voilà, j'attends encore, ce qu'on m'a répondu, c'est la consommation constatée des français, en moyenne, dans les années 50-60, les français des années 50-60, ne sont pas les français des années 2020, et quand je dis français, je parle bien entendu francophone, parce qu'on a tous à peu près la même vie, qu'on soit au Québec, à Rouen, ou au Cameroun, donc en fait, c'est vraiment important, de savoir ce que les gens vous disent, comment ils vous le disent, pourquoi ils vous le disent, et qu'est-ce qu'ils le prouvent, ensuite, ah, c'est une question, c'est Franck qui me dit, la lecture intense et prolongée, pourrait-elle diminuer la glycémie quotidiennement ? Alors ça, c'est une question intéressante, je vais vous raconter une histoire, il y a eu une publication, dernièrement, il y a à peu près 6 mois, d'une équipe américaine, qui a demandé à des étudiants, de penser à faire du sport, et d'autres à faire du sport, non, non, ne riez pas, c'est vrai, et donc ils ont comparé, ils ont comparé, la masse musculaire des deux groupes, il y en a un, qui fait son sport, 3 fois une demi-heure, ou 50 minutes, je ne me souviens plus, des conditions de l'étude, et les autres qui y pensaient, voilà, qui disaient, je fais du sport, je fais du sport, et bien figurez-vous, que ceux qui y pensaient, mais qui y pensaient ici et maintenant, et bien ils avaient 80% des muscles de ceux qui ont fait du sport, ça veut dire que notre cerveau, il est capable vraiment, vraiment, de modifier, lorsqu'il le veut, de modifier notre comportement et notre métabolisme, et ça veut dire aussi, par exemple, quand vous faites, vous avez du vélo, ou de l'elliptique, vous avez mis votre ripad, ou votre petit écran, ou vous avez un écran dans la salle de sport, pour faire du sport, et bien, moi, ce que je fais, ce que je propose, faites du fractionné, c'est-à-dire, vous faites par exemple, 3-4 minutes, tranquille, et puis pendant 15 à 20 secondes, ou 30 secondes, ça dépend de votre force, de votre aptitude physique, faites-le à fond, mais arrêtez la série, et pensez vraiment à ce que vous faites, et vous verrez, ça aura une efficacité bien plus grande que si vous continuez à regarder votre série, ce que, l'attention que le cerveau porte à son propre organisme peut modifier des choses, c'est ce qu'a montré cette étude qui est absolument incroyable, au début, je pensais que c'était vraiment un fake, ce n'est pas du tout un fake, ce sont des gens très très sérieux, alors il y a quelqu'un qui dit, lorsque je fais du sport, la glycémie augmente, oui, la glycémie augmente, parce que le foie, le foie libère du sucre pour votre effort, puisque le foie a une réserve de sucre sous forme de glycogène, il y a deux stocks, le glycogène, et puis les acides gras qu'il envoie aux édipocytes, donc oui, quand vous faites du sport, la glycémie augmente. Karima qui me pose la question de la chrononutrition, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense du bien, je ne suis pas un adepte personnel de la chrononutrition, moi je vais vous dire, je sais que c'est le docteur Delabaud qui a été le grand promoteur à la chrononutrition, moi je pense qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs routes pour arriver à un but, et il n'y a pas un médecin exclusif qui aurait toute la vérité et qui détiendrait la pierre philosophale, si la chrononutrition vous va, faites-la, moi je ne la fais pas, je pense qu'elle a des vertus, mais pour moi elle est trop compliquée, voilà, parce que je suis, voilà, c'est que c'est comme ça, mais je trouve ça très très bien, je ne connais pas à fond, mais je sais qu'il y a des gens qui la pratiquent, et pour qui ça marche, et bravo, alors c'est quoi l'indice glycémique, il y a une très bonne question là, c'est quoi l'indice glycémique, je l'ai perdu, voilà, c'est Zifa qui dit, c'est quoi l'indice glycémique lorsqu'on fait de la résistance à la sueline, en fait, quand on fait de la résistance à la sueline, on a intérêt à prendre et à consommer des produits qui ont un index glycémique affaire à 55, je vous rappelle ce que c'est que l'indice glycémique, c'est lorsque je prends un sucre, la glycémie, donc le taux de sucre monte dans le sang et diminue, donc ce qu'on a fait, on a fait prendre aux gens 100 grammes de glucose pur, et on a comparé ces 100 grammes de glucose pur avec chacun des aliments, et on a un ratio, un rapport, qui est l'indice glycémique, alors bien entendu, il dit beaucoup de choses et peu de choses l'indice glycémique, pourquoi ? Parce que l'association de plusieurs produits peut modifier l'indice glycémique, je m'explique, si vous mangez du pain seul, l'indice glycémique va être par exemple pour une baguette tradition de 55 ou pour une baguette blanche, je sais qu'on en mange beaucoup par exemple dans les pays du Maghreb, la baguette blanche a un index glycémique très élevé, il faut le savoir parce que les farines sont très raffinées, c'est vers 80, mais si on met un peu de beurre dessus ou un peu d'huile d'olive, et bien l'indice glycémique diminue parce qu'il faut prendre l'indice de l'ensemble et puis il ne faut pas oublier que l'indice c'est bien mais il y a aussi la quantité parce que la réalité c'est de calculer ce qu'on appelle la charge glycémique. La charge glycémique c'est l'indice glycémique multiplié par la quantité. Par exemple, le melon a un index glycémique inférieur à la pastèque mais si vous mangez un petit bout de pastèque et deux melons, vous comprenez bien que même si l'indice glycémique de l'un est plus bas que l'autre, si vous multipliez par les quantités, vous aurez une charge de sucre qui sera supérieure. Beaucoup de légumes verts ? Oui, absolument Yannis, beaucoup de légumes verts. La patate douce c'est un féculent. C'est pour Evelyne, c'est un féculent. Donc voilà. Jean-Pierre me dit qu'on n'entend que le canal droit du son, on n'entend pas le gauche et le son est très faible. Est-ce que, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est très faible ? C'est embêtant parce que vous avez vu que j'ai investi dans un micro parce que ça a toujours été une des questions. Enfin, voilà. Voilà, donc j'ai un témoignage de Gloria qui dit que j'ai fait de la nutrition depuis 2018, ça m'a très bien réussi. Bah écoutez, bravo. Bravo, encore une fois, il n'y a pas de, il n'y a pas de, une seule vérité, il y en a plusieurs. Voilà. Abdelmoula me dit je n'ai pas le foie gras et pourtant j'ai une glycémie à jeun à 1,10. Pourriez-vous me donner une explication ? Alors je vais vous la donner parce qu'elle est très importante. C'est une très bonne question. C'est que, en fait, vers 5h du matin, 6h du matin, vous avez un organe derrière les yeux qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Ce noyau, c'est lui qui va vous réveiller. Il va détecter ce qu'on appelle, c'est le responsable du cycle nictéméral. Alors, nictéméral, ça veut dire nuit et jour. Donc dès qu'il commence à avoir de la lumière, il va donner un ordre à des glandes qui sont dans les, qui sont les glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins pour faire ce qu'on appelle du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du début de la journée, c'est pour réveiller tous les organes. Et quand vous envoyez du cortisol au foie, eh bien le cortisol au foie, le foie va répondre en lâchant du sucre. Voilà. Donc il lâche du sucre et vous avez effectivement 1,10 le matin. Normalement, ça doit revenir à la normale. C'est pour ça qu'on fait les tests le matin après 10 heures de jeûne. Parce que si je vous prends la glycémie à jeun à 5 heures ou 6 heures du matin, elle sera probablement augmentée et elle sera revenue à la normale vers 7 heures, 8 heures. Si elle reste à 1,10, c'est qu'effectivement, il y a une toute petite résistance à l'insuline qui commence. Mais si vous faites de l'exercice, Abdelmoula, les choses devraient rentrer dans l'ordre au bout de 6 à 12 mois. Sachez que le foie, pour retrouver un foie en bonne santé, il faut au moins une année. Alors, Sandrine dit après le sport, j'ai très faim donc je mange plus. C'est vrai. Le problème du sport, c'est qu'il ouvre l'appétit. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, juste après le sport, prenez avec vous des cerneaux de noix ou des amandes et vous les rongez, vous les croquez pour calmer cette faim immédiate. Et puis, hydratez-vous bien parce que souvent, il faut s'hydrater avant l'exercice et après l'exercice. Jamais rester sans eau parce que ce n'est pas vraiment la bonne chose à faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, comment ça... Je fais... Alors, attendez, j'ai des questions. Comment pourrait-on savoir qu'on ne fait plus la résistance à la sueline ? C'est très simple. Si la glycémie est normale, si l'insulinémie est normale, il y a aussi un indice qui sont calculés par certains laboratoires, ça c'est une question de Zifa, c'est le HOMA, le test de HOMA, H-O-M-A, en fait, qui relie la sécrétion d'insuline à la glycémie à jeun. Vous faites votre test de HOMA et si le test de HOMA est normal, vous n'avez plus de résistance à l'insuline. Soraya, je fais de l'insuline une fois par jour, victosal, le médecin vers 10h, la fin de journée, ma glycémie descend... Ben c'est bien, si votre glycémie descend à 0,9, 0,8, c'est très bien. Ce qui est intéressant aussi, Soraya, c'est d'avoir votre hémoglobine glycée qui doit être... Je vous rappelle, l'hémoglobine glycée qui vous donne 3 mois de glycémie à jeun, en moyenne, eh bien, elle est normale quand elle est inférieure à 5,7%. Entre 5,7% et 6,4%, c'est le pré-diabète. Au-dessus de 6,4%, c'est le diabète de type 2. Alors, on a parlé du... Je vous ai parlé du microbiote. Oui, effectivement, le microbiote est important parce que la résistance à l'insuline, c'est le début d'une maladie un peu... d'une inflammation qu'on appelle l'inflammation de la grade. Et à ce moment-là, le microbiote aussi risque d'être un petit peu inflammé. Et donc, il faut... C'est pour ça que je recommande beaucoup les légumineuses. Dans les légumineuses, il y a des fibres. Et ces fibres, en fait, c'est ce qui permet de nourrir notre microbiote qui fait tant pour nous. Voilà. Ensuite, après la marche, je commence... Il y a Outeux qui dit je marche, je transpire et la glycémie descend rapide. C'est normal. Oui, que la glycémie descende rapidement. C'est normal. Vous savez, chaque individu est très particulier. Vous avez des individus qui n'ont rien, qui n'ont aucune maladie, mais qui font des hypoglycémies parce qu'ils utilisent très très fort leur sucre. Donc, ce qu'il faut juste c'est demander à votre médecin s'il est constant comme l'hémoglobine glycée, le HOMA, est normal et vous serez totalement rassuré. Voilà. Donc, une dernière question. c'est Nassara qui dit génémoglobine à 5,6%. C'est normal. Mais vous savez que le pré-diabète commence à 5,7%. Donc, il faut que la tendance soit plutôt baissière plutôt que haussière. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. On aura un prochain live le mois prochain. Je suis très heureux d'avoir repris ce rythme et je suis toujours très heureux d'être avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Vous avez vu que là, on a essayé de répondre. J'ai essayé de répondre à vos questions et sollicitez-moi et à ce moment-là, j'essaierai de répondre plus précisément à ce qui vous travaille, à ce qui vous inquiète. Mais sachez que la prévention, c'est un vrai trésor et que pour faire de la bonne prévention, il faut comprendre, il faut lire, il faut écouter. C'est ce que vous faites. Il y a d'autres médecins d'ailleurs qui font des qui font des lives qui sont très bien. Je pense qu'il faut mettre autour de vous une équipe digitale qui vous aide justement à rester en bonne santé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très très bonne rentrée. J'espère que vous êtes bien reposé, que vous allez passer une année fantastique et n'écoutez pas trop les informations parce que si on les écoute, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit un peu dépressif, qu'on reste chez nous, qu'on ne bouge plus. Et moi, je veux que vous sortiez de chez vous et que vous bougiez pour être en bonne santé pour vous et votre famille. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. A très bientôt.